Nous, nous étions l'atelier 4, les différents types de jeux possibles en bibliothèque. Donc, du coup, les avantages, donc, liberté d'expression, multigénérationnelle. Donc, en fait, oui, les différents ateliers qui peuvent être proposés, on verra, c'est écrit après dans les autres, sur l'autre feuille, mais en effet, les jeux ne sont pas que pour les enfants. La créativité, les petits investissements et le lâcher prise. Dans les inconvénients, la place dans les structures, il n'y a pas forcément toujours de place, mais comme on a précisé quand même, il n'y a pas non plus forcément besoin de beaucoup de place pour mettre en place un petit espace de jeu. La gestion du petit matériel, des petites pièces, les billes, et le côtoiement des différents publics joueurs et non joueurs, bruit, déplacement. Alors, ce que je retiens, qu'il n'y a en effet pas besoin de beaucoup de matériel pour créer du jeu. Que tous les âges peuvent jouer avec, entre guillemets, les jeux pour enfants. Que le puzzle, le puzzle à l'entrée de vos structures peut être un plus, et que ça permet au public de rentrer dans le jeu, en fait. Pour ceux qui ne sont pas passés sur notre atelier, en fait, nous, on a fait l'expérience à la ludothèque de mettre un puzzle à disposition, sur une table, sans le modèle. Ouf, je précise. Ça dépend du puzzle. Mais en attendant, ça a quand même permis d'apporter en plus à la ludothèque et en plus dans le lien social. Et de permettre à certaines personnes de se rendre compte que le puzzle, c'est un jeu, en fait. C'est pas quelque chose de souvent dit « le puzzle, c'est nul, machin, de ne pas faire un puzzle ». En fait, ça permet à beaucoup de gens de rentrer dans le jeu sans s'en rendre compte. Ensuite, les ressources Escape Game. En fait, c'est ce qui peut permettre d'amener le jeu dans vos structures plus facilement qu'une boîte de jeux ou autre chose. « Le sac à bidule ». Tu veux expliquer le sac à bidule ? Parce que c'est ça, t'as bien aimé. Ouais. Un sac mis à disposition, un peu n'importe quand, sur une proposition, une lecture de contes, une rencontre, voilà. Qui permet aux gens qui, comme moi, ont du mal à se concentrer sur une seule chose, d'avoir quelque chose entre les mains. Donc ça peut être des petits pop-it très rigolos, des choses qui tournent, des spins, je ne sais plus trop quoi. Les hand-spinners, les petites toupies. Qui permet pour des gens un peu agités de rester concentrés. Dans les jeux de société que vous pouvez mettre éventuellement à disposition, c'est d'en mettre, vous en mettez 4 ou 5, mais mettre des jeux, enfin sur les 4 ou 5 que vous mettez, vous en maîtrisez au moins 2 dans la restitution de la règle. Après, ce qui est bien aussi, c'est de mettre les jeux, comment on les appelle ? En tradition. Les jeux qui rassurent. Merci. Les jeux qui rassurent. De mettre à disposition les jeux qui rassurent, c'est les jeux auxquels tout le monde a déjà joué. et connaît les règles comme le Uno, le Monopoly, les choses comme ça, où en effet, vous pouvez les mettre à disposition. Et vous n'avez pas à prendre du temps à expliquer les règles, puisque les gens les connaissent déjà. Et donc, ce qui me manque, forcément, du temps, des moyens, des idées, des volontés politiques, de l'espace et la timidité des usagers. Merci. 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 Merci.